Musique Je veux dire, moi je m'excuse, je vais m'énerver là, si vous ne faites pas la distingue entre la broche et la broche. Mais justement, non, mais ne vous énervez pas, expliquez-nous. Parce qu'on a du mal quand même à y voir clair entre la droite et la gauche aujourd'hui. Alors ne vous énervez pas, expliquez-nous. Je vais vous réexpliquer pour la troisième fois. Non, non, mais expliquez-nous, les téléspectateurs ont besoin aussi d'explication. On met un départ, un dispositif pour aider la création d'emplois. Et M. Ponce l'élargit à l'immobilier, au bateau. Et donc c'est devenu une niche fiscale. C'est devenu un moyen pour les gens en métropole qui avaient beaucoup d'impôts à payer, de ne plus payer d'impôts en mettant leur argent dans ces niches fiscales-là. Ça n'a pas du tout aidé l'emploi. Ça a fait monter les prix de l'immobilier en Martinique, en Guadeloupe. Mais ça n'a pas créé d'emploi. Et ça a fait des recettes en moins pour le budget de la République française. Voilà ce qui s'est passé. Est-ce que c'est plus clair comme ça ? Oui, bien sûr, c'est clair, c'est très clair. Mais ma question reste la même. Je n'ai pas dit que vous, M. Henri Emanuelli, je ne me permettrais pas, vous faites de la politique politicienne. Je dis juste que si c'était... Oui, mais moi, je n'aime pas ces expressions parce que c'est trop facile. Non, mais en fait, ce que je dis simplement, c'est que vous avez fait une loi qui était bonne. A priori, vous avez fait une loi qui était bonne. Derrière, un autre ministre arrive, qui est de droite ou de gauche. Oui, non, il n'est pas de droite ou de gauche, justement, il est de droite. Voilà, donc il casse, il casse. Et oui, et pourquoi, c'est franchement un ministre de droite ? Donc justement, qui c'est qui souffre là-dedans ? C'est bien la population. Parce que qui, dans l'histoire de la République, fait en sorte que les riches ne peuvent pas d'impôts ? Ça n'a jamais été la gauche, c'est la droite. Traditionnellement, en France, on explique que la gauche vide les caisses, que la droite les remplit. Mais là, c'est l'inverse. La seule fois où la dette a diminué en France, c'est entre 2000 et 2001, où elle a reculé de 2%. C'était pas terrible, mais elle a reculé. Depuis que la droite est au pouvoir, elle a doublé. Alors, il y a eu la crise. Et la crise a eu une influence sur la dette. Mais la Cour des comptes, chez nous, a fait le décompte. Elle a dit la crise, elle est responsable de 30% de la dette. Ça veut dire qu'il y a 70% qui sont de la responsabilité de nos gouvernants, quand même. Que faire ? Mais que faire ? Il ne fallait pas, au début du quinquennat, balancer 14 milliards d'euros par an sur la loi TEPA. Il ne fallait pas faire le bouclier fiscal. On a quand même eu un gouvernement qui a fait une politique fiscale pour épargner les possédants, n'est-ce pas ? Baisse d'impôts pour les plus riches, parce que les autres, ils ont vu se créer 30 taxes, quand même, au passage. Et le résultat, c'est qu'il y avait un trou de 40 à 45 milliards d'euros par an. Maintenant, on y est. Que faire, justement ? Que propose effectivement le Parti Socialiste pour ça ? Oui, mais attendez, c'est bien gentil de nous expliquer que la droite a doublé la dette en 10 ans, et que maintenant, nous, les socialistes, on se demande comment on va réparer. Oui, mais quelles sont vos propositions ? Ce n'est pas formidable. Si vous souhaitez accéder au pouvoir, c'est bien pour porter des solutions concrètes, précises. Oui, mais c'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure qu'on est prise en charge d'une partie de la dette par l'Europe 1. Oui, on a bien entendu. Oui, on a bien entendu. Alors, sur quoi exactement ? On ne s'y arrête pas. Oui, non, mais arrêtons-nous là-dessus. Ensuite, nous sommes pour avoir un budget équilibré. Nous avons eu une loi de finances cette année, une l'année dernière. Nous avons eu trois collectifs budgétaires, c'est-à-dire trois lois de finances rectificatives. Et à chaque fois, nous avons proposé des recettes. Mais la droite n'en veut pas. Donc, les difficultés sont énormes aussi. Les problèmes de chômage, vous connaissez également les chiffres. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, les taux explosent partout. La politique, comment aujourd'hui doit réagir la France hexagonale ? Parce qu'on a fait une grosse bêtise sur le plan fiscal. C'est quoi cette bêtise ? C'est qu'au départ, dans les années 80, on a créé des dispositifs pour aider la production dans les îles. C'est moi qui ai créé ce dispositif en 83. Sauf que M. Ponce, la droite, est arrivé derrière et il a étendu ce dispositif à tout ce qui n'était pas productif. Alors concrètement, votre loi proposait quoi exactement en 83 ? Mais ma loi, elle proposait de faire des cadeaux à ceux qui créaient des activités de production. C'est-à-dire des entreprises, des usines. M. Ponce est arrivé derrière et il a étendu ça à l'immobilier ou bateau. Et ce qui était au départ un dispositif prévu pour aider l'emploi est devenu une niche fiscale pour aider les fortunes hexagonales. Sous-titrage ST' 501